Vous écoutez l'équipé sauvage, deux heures d'infos, de rire, mais aussi parfois de poignantes confidences. Comme mercredi dernier, lorsque, au détour d'une question, j'ai levé le voile sur ma conception assez discutable, je l'avoue, de la gastronomie. Oh mon Dieu, hier soir je suis tombé bien bas, je le confesse aux auditeurs d'Europe 1, oui. Et donc là j'ouvre mes placards, je réfléchis un petit peu comment je vais associer les produits, et je tombe sur une boîte, sur une boîte de conserve de raviolis, n'est-ce pas ? Et des raviolis butonni, leader prize, qui plus est, de très grande qualité. Vous êtes régalé, non ? Et je me suis, c'était dégueulasse. Heureusement d'ailleurs. Olivier Pouls, priez pour moi car j'ai péché. Bonjour Olivier. Moi je ne sais pas si je peux faire quelque chose, à ce niveau-là, il va falloir beaucoup, beaucoup prier. Oui, alors excusez-moi Olivier, mais quel est votre petit péché mignon ? Vous pouvez l'annoncer aux auditeurs, vous l'homme des restaurants gastronomiques ? Quel est le plat régressif que vous aimez manger de temps à autre ? Les cloches, parce qu'apparemment on les entend derrière vous. Oui, on entend les cloches chez vous, parce que vous êtes à la campagne. Et dehors, mais quel est votre plat régressif ? Je vous avoue que c'est le même que le vôtre. On arrive de temps en temps de plonger dans une boîte de raviolis. Il se fout de ma gueule, mais une boîte de raviolis de temps à autre, ça fait du bien. Alors Olivier, aujourd'hui, loin des raviolis. Je vous absous mon fils, je vous absous. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Au Mexique m'a-t-on dit ? Ben oui, on va continuer notre petit tour de... Alors on a fait le tour d'Europe la semaine dernière, là maintenant on va prendre des horizons plus lointains, on va partir dans le monde et je vous propose un premier arrêt au Mexique, alors sans sombrero ni mariachi, vous allez quand même pouvoir réaliser un plat très facile et surtout qui, là aussi, dans le contexte actuel, va vous permettre de recycler un certain nombre de choses que vous avez dans votre frigo. Vous savez, ce sont les délicieuses faritas. Et pour faire des faritas, il faut d'abord faire les tortillas si on n'a pas l'occasion de les acheter. C'est assez simple en réalité. Excusez-moi Olivier, mais je crois que l'abbé, là, il est sur le carillon, là, il n'arrête pas de sonner. Mais en même temps, c'est le week-end de Pâques, mon cher Mathieu. Il a vu un coup de trop, là. Il a fait combien de coups, là ? Écoutez, je ne sais pas, mais il est trop fort, visiblement. Ben oui, c'est le lundi de Pâques, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la magie des campagnes, vous qui êtes à la ville, maintenant, où on n'entend plus jamais sonner les cloches. C'est si, on les a entendus, on les a entendus. Les cloches seules encore. C'est beau. Alors pardon, retournons au Mexique. Je reviens à mes faritas, et donc pour faire les faritas, il faut des tortillas. Et les tortillas, c'est extrêmement simple à faire. C'est 150 grammes de farine de blé, 150 grammes de farine de maïs. Ça, ça se trouve assez facilement, là aussi, dans les grandes surfaces. Et juste 15 centilitres d'eau, une petite pincée de sel. Voilà, vous mélangez farine de blé, farine de maïs, l'eau, la pincée de sel. Vous laissez poser 20 minutes cette espèce de pâte un petit peu collante. Ensuite, vous l'étalez à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Vous faites des petits ronds, des petites galettes de 15-20 centimètres de diamètre. Et ensuite, on les poêle avec un petit peu de matière grasse, une poêle bien chaude. Deux minutes de chaque côté, juste pour les faire prendre et les colorer. Et ensuite, ces tortillas, ces faritas, vous allez pouvoir les agrémenter de ce que vous avez. Et c'est là que c'est amusant et intéressant, parce que vous allez recycler un peu ce qu'il y a dans votre frigo. Alors, la base, normalement, c'est un peu de viande. Ça peut être n'importe quoi, des restes de poulet que vous avez. Pourquoi pas votre reste de gigot d'agneau ? Tiens, si vous avez fait un gigot ce week-end, un gigot de paix et qu'il en reste, vous allez détailler cette viande en petits morceaux. Vous allez rajouter, si vous avez ça sous la main, un poivron, un oignon. Pourquoi pas un tout petit peu de sauce tomate, faire un petit frishti avec tout ça. Et puis, on garnit les faritas. Si on veut vraiment être dans l'esprit mexicain, on va faire à côté un petit guacamole qu'on va pouvoir là aussi venir étaler dessus. Ajouter, pourquoi pas, un peu de crème fraîche, un peu de fromage râpé. On roule tout ça et puis on les passe quelques minutes au four pour réchauffer. Et vous avez un plat de recyclage qui vous fait voyager pas très cher et pas très compliqué. Je ne savais pas que c'était aussi facile à faire les galettes. Ça m'a donné envie. Oui, c'est facile et c'est très ludique pour les enfants. Si vous avez des enfants, ça peut les amuser. C'est comme la pâte à sel, c'est ça. Tout à fait. Je vous annonce qu'il va y avoir ateliers tortilla dans un certain nombre de familles. Mais oui, vous nous envoyez les photos, on les mettra sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Olivier Poudry. Ah oui, à propos de photos, ma chère Eva, merci pour vos photos de pommes de terre. On avait parlé des pommes de terre à la Suédoise la semaine dernière. Vous les avez réussies. Elles étaient bonnes. C'est vrai. Et je viens de vous envoyer une autre photo. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Mais là, ce n'est plus une pomme de terre. C'est autre chose à la Suédoise. Et je peux vous dire que c'est une photo qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte. À demain. À 11h sur Europe 1 et dès demain chez nous, évidemment. Merci.